... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. On revient ce matin sur le Conseil des ministres, présidé hier par le président de la République, durant lequel il ordonne de publier le cahier des charges de l'activité de concessionnaire d'importation de véhicules neufs dans une semaine, la création de zones d'activité communale destinée aux jeunes et aux petits métiers. Puis sachez aussi que la première pierre de l'hôpital à Gérocathalie allemand sera posée le 2 novembre prochain. Allocation au chômage, une plateforme numérique de l'ANEM a été mise en place pour le traitement des nouvelles demandes et le tri des différentes catégories de bénéficiaires, notamment ceux sans qualification, qui seront appelés désormais à suivre des sessions de formation afin de bénéficier de cette allocation chômage. À quelques jours de la tournée du sommet arabe d'Alger, l'opinion publique arabe semble unanime sur le rôle du sommet dans le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines. On découvrira les déclarations recueillies par nos envoyés spéciaux au Qatar. Au Koweït, plutôt. Des maquettes d'architecture représentant des monuments symboles de chaque pays arabe sont exposées devant la majestueuse grande mosquée d'Alger dans le cas du plan d'embellissement de la capitale en prévision du sommet arabe d'Alger. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmedit Boune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacré à nombre de secteurs. Concernant l'activité de concessionnaires d'importation de véhicules neufs, le président ordonne de publier le cahier des charges durant une semaine. Le président de la République ordonne également la création de zones d'activité communales destinées aux jeunes et aux petits métiers. Et puis, sachez aussi que la première pierre de l'hôpital Algéro-Qatari allemand sera posée le 2 novembre prochain. Yasmine Moussoudi. Concernant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs, le président de la République, Abdelmedit Boune, a insisté sur la publication du cahier des charges de l'activité de concessionnaires d'importation de véhicules neufs d'ici une semaine et mettre fin grâce à ce texte aux anciennes pratiques qui ont épuisé les citoyens et le trésor public. Le président de la République y a appelé dans le même sillage à faire la distinction entre l'activité des concessionnaires importateurs et celle des fabricants et s'orienter vers une industrie mécanique suivant des normes technologiques modernes. Concernant les zones industrielles, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'instituer dans l'immédiat une fiche technique sur la situation de toutes les zones industrielles dans les huilayas en termes d'activité et de propriété foncière. Il a par ailleurs appelé à la création dans chaque commune des zones d'activité destinées aux jeunes en vue d'absorber le chômage avec l'ouverture de la création des zones industrielles au secteur privé. La révision des mesures relatives à l'allocation chômage était également au menu du Conseil des ministres. Le président de la République a salué à ce propos les réalisations accomplies jusqu'à présent en un court laps de temps. Il a ordonné par ailleurs la poursuite de la politique de soutien aux jeunes diplômés des universités et des instituts de formation à travers l'allocation de chômage parallèlement à l'intensification du contrôle sur les cas de fraude. Quant au projet de l'hôpital Algéro-Qatari allemand dont la première pierre sera posée le 2 novembre prochain le président de la République a souligné qu'il s'agit par la création de cet édifice médical de prendre en charge des interventions chirurgicales notamment celles difficiles qui nécessitent un transfert vers l'étranger. Créer des hôpitaux spécialisés en urgence comme une expérience pilote avant de la généraliser. Concernant le projet du statut de la magistrature le président de la République s'est félicité des dispositions contenues dans le projet de loi visant à consacrer l'indépendance de la justice. Un projet de loi qui prend en ligne de compte la réunion des conditions susceptibles de promouvoir davantage la justice avec une meilleure prise en charge des magistrats notamment à travers la révision de leur grille de salaire et l'amélioration de leur situation familiale. Pour ce qui est du projet de loi sur l'exercice du droit syndical le président de la République a affirmé que les mutations en cours en Algérie exigent une nouvelle organisation du domaine syndical avec la création d'une plateforme logistique permettant la mise en oeuvre du contenu de la loi qui apporte un véritable plus à l'action syndicale telle que consacrée par la constitution de 2020. Le projet de loi doit définir avec précision les secteurs sensibles où les grèves sont interdites. Ce texte doit être soumis au prochain Conseil des ministres. Concernant le programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le président de la République a instruit le gouvernement à accorder à ces festivités une importance particulière pour qu'elles soient à la hauteur de la dynamique que connaît l'Algérie sur tous les plans. Par ailleurs, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur d'enjoindre au Wali chef d'Aira et président des assemblées populaires communales le respect scrupuleux du jour de réception des citoyens une fois par semaine la réactivation du rôle des registres de doléances des citoyens au niveau des établissements administrations et organismes publics dans toutes les huilayas et les soumettre aux délégués locaux du médiateur de la République une fois par mois après visa des Wali de la République. Et pallier immédiatement certaines lacunes enregistrées et à la rentrée scolaire à travers les établissements éducatifs concernant la restauration et le transport. On s'intéresse ce matin à votre avenir professionnel. Alors si vous êtes demandeur d'emploi sachez qu'une plateforme numérique de l'ANEM a été mise en place pour le traitement des nouvelles demandes de travail et le tri des différentes catégories de bénéficiaires notamment ceux sans qualification qui seront appelés désormais à suivre des sessions de formation afin de bénéficier de l'allocation chômage. Plus d'un million 80 000 bénéficiaires de l'allocation chômage sont répertoriés dans les fichiers de l'Agence nationale de l'emploi. Une plateforme numérique est également mise en place pour le traitement des nouvelles demandes et le tri des différentes catégories de bénéficiaires. Jusqu'à présent nous avons enregistré plus d'un million de personnes inscrites sur notre plateforme qui sont éligibles à l'allocation chômage. 60% d'entre elles sont âgées de 19 à 30 ans, 20% sont des universitaires, 16% sont issus de la formation professionnelle et 64% sont des personnes sans qualification. Et pour investir dans ces jeunes et renforcer leurs capacités, un accord a été signé entre l'ANEM et ses partenaires pour offrir aux jeunes sans qualification une session de formation. C'est aussi une condition requise pour pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Plus de 296 000 personnes ont bénéficié d'une formation dans le cadre des sessions de formation qui ont été lancées le 17 octobre. Le système mis en place par l'ANEM fonctionne avec un suivi régulier. Aujourd'hui, l'Algérie oeuvre à offrir les conditions nécessaires pour accompagner les jeunes et les intégrer dans le monde de l'emploi. Nous sommes à quelques jours de la tenue du sommet arabe d'Alger, les 1er et 2 novembre, une date symbole marquant l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Je vous propose d'écouter à ce propos le président du Conseil de la Nation, Salah Koudjil. Le président de la République, Abdelmajid Bou, n'a choisi ce jour, le 1er novembre, pour donner une impulsion historique au sommet. Le président de la République a, depuis le début, accordé une grande importance à l'histoire. D'ailleurs, ces dernières années, nous nous référons constamment à l'histoire et ce, dans tous les domaines, afin de retrouver le bon chemin qui nous conduit vers la résolution des problèmes présents et futurs. Et lorsque nous lions cette histoire à la Ligue arabe, c'est dans la perspective d'unifier les rangs arabes, mais aussi de soutenir la position arabe dans cette période que vit le monde. qui vit le monde. Sommet arabe d'Alger, l'opinion publique arabe semble unanime sur le rôle de ce sommet dans le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines. Tous les pays arabes reconnaissent l'Algérie comme un acteur déterminant. Découvre ensemble les déclarations recueillies par nos envoyés spéciaux au Koweït. Raouf Hamouch. Au Koweït, un intérêt particulier est accordé au prochain sommet arabe qu'abritera Alger. Car ici, tout le monde est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes prévue les 1er et 2 novembre prochains. Une réunion qui tend à promouvoir l'action arabe commune. L'Algérie est le seul pays qui a pu réconcilier les factions palestiniennes. Je voudrais souligner que ce n'est pas chose aisée. L'Algérie, de par sa position, a toujours joué un rôle en faveur de la paix et de la réconciliation. C'est une victoire pour tous les peuples arabes. Tous les pays arabes reconnaissent l'Algérie comme un acteur déterminant pour l'instauration d'un monde plus stable. Les questions et dossiers arabes figurent parmi les priorités de la politique extérieure de l'Algérie. Tout ceci permettra sans doute à l'Algérie de poser de tout son poids pour réussir à faire entendre les causes des peuples arabes. À l'approche du sommet d'Alger, les Koweïtiens espèrent que cet événement constituera une opportunité pour renforcer l'action arabe commune dans divers domaines. Les élites koweïtiennes placent de grands espoirs dans ce rendez-vous. Elles y voient une opportunité pour assurer la paix et la stabilité dans les pays arabes. Aujourd'hui, l'Algérie possède une histoire riche et demeure un leader en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Elle a un regard différent sur l'instauration d'un monde plus stable, plus sécurisé. Elle a notamment de tout en eu des positions constantes et sa politique reste claire. Le prochain sommet arabe se veut rassembleur et unificateur. Un rendez-vous très attendu par toute la nation arabe. Et en prévision du sommet arabe que l'Algérie accueillera dans quelques jours, des maquettes d'architecture représentant des monuments symboles de chaque pays arabe sont exposés devant la majestueuse grande mosquée d'Algérie. Des artistes et des sculpteurs se sont appliqués durant plusieurs mois pour monter ces monuments historiques et artistiques comme la mosquée Al-Aqsa Burj Khalifa, la tour horloge qui se trouve au Liban ou encore les pyramides d'Egypte. Rina Lerari. A quelques jours du sommet arabe, Alger sort des monuments du monde arabe. Du mémorial du martyr aux pyramides de Gizé en passant par la mosquée d'Al-Aqsa. 22 miniatures d'édifices et repères historiques symbolisant les pays membres de la Ligue arabe ont été érigés devant la grande mosquée d'Alger. Nous avons choisi un mariage entre modernité, civilisation ainsi que des modèles des monuments historiques et touristiques se trouvant au niveau de chaque pays. Pendant plusieurs mois, des artistes et sculpteurs ont montré tout leur savoir-faire et ont travaillé d'arrache-pied pour confectionner ces œuvres accompagnées d'architectes qui ont veillé à reproduire les monuments jusqu'aux moindres détails. J'ai réalisé quatre monuments pour quatre pieds arabes, Assyrie, Bahrain, Kuwait ou la mosquée du Djibouti. J'ai utilisé des matériaux comme le forax, le plexiglas, le fer, le bois et la résine. On a été appelés pour les assister techniquement et vérifier l'architecture des différents édifices réalistes. Ce 31e rendez-vous arabe revêt d'une importance particulière pour l'Algérie qui a mis les bouchées doubles afin d'assurer son déroulement dans les meilleures conditions. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger s'est entretenu avec le ministre yéménine des Affaires étrangères et des expatriés Ahmed Awadi bin Moubarak qui effectue une visite de travail en Algérie lors de leur entretien. Les deux ministres des Affaires étrangères ont passé en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et se sont concertés sur les principales questions liées au sommet arabe prévu à Alger les premiers de novembre. Dans ce cadre, le ministre yéménite a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie en faveur de l'unification des pays arabes et du renforcement de la solidarité au service de leurs questions centrales. La cause palestinienne en tête. Je vous propose d'écouter le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés. Nous félicitons nos frères algériens pour les préparatifs et pour la tenue du sommet arabe à Alger. Et le fait que la tenue de ce sommet coïncide avec les festivités de la commémoration de la révolution algérienne, cela lui donne une symbolique particulière. Le content sur l'Algérie pour l'unification des rangs arabes, le Yémen participera avec une délégation de haut niveau à sa tête, son excellence, le président du conseil de direction présidentielle. Contrairement à ce que tente de véhiculer la propagande de l'occupant marocain au camp de réfugiés sahraouis, on vit dans des conditions normales. Pour preuve, les nombreuses délégations étrangères et ONG présentent régulièrement et qui attestent du quotidien des sahraouis. Les réfugiés sahraouis des camps jouissent d'une vie digne où toutes les conditions humanitaires et sanitaires leur sont garanties avec le constat des organisations humanitaires et des médias étrangers. Un constat qui dément à juste valeur les mensonges colportés par les médias marocains. Il faut qu'on reste solidaires. J'espère que nous aurons notre indépendance très prochainement. Nous, réfugiés sahraouis, espérons l'indépendance pour bientôt. Il faut qu'on continue à résister. La coordination internationale est solidaire avec le peuple sahraoui. D'ailleurs, nous leur rendons visite souvent et nous restons en contact avec eux. Il ne faut pas oublier que le Maroc agit en colonisateur en usant de tous les moyens illégitimes. Il nous interdit l'accès au territoire occupé du Sahara occidental. Je suis un journaliste de la presse écrite espagnole. Je travaille sur la question du Sahara occidental. J'exerce en toute liberté dans les camps de Tindouf et je transmets l'information en toute objectivité. Avant que j'arrive ici au camp des réfugiés de Tindouf, je n'avais aucune idée sur les conditions de vie sur place. Mais là, je constate de visu qu'ils vivent en toute liberté et militent pour leur cause juste et leur indépendance. Les médias internationaux et les ONG circulent et accomplissent leur travail en toute liberté dans les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf alors qu'ils sont soumis à un blocus médiatique total de la part de l'occupant marocain en infraction avec les chars tonusiennes garantissant le droit à l'information et à la circulation. Nous sommes un groupe de jeunes journalistes sahraouis amateurs et autodidactes. Nous avons décidé de créer notre groupe de médias pour faire barrière à la propagande des médias de l'occupant marocain et casser le blocus imposé dans les territoires sahraouis occupés. Le colonisateur marocain ne respecte ni la justice ni le droit international réprimant les manifestations pacifiques interdisant l'accès des territoires occupés aux observateurs internationaux. Il violente les femmes. Il a même utilisé le programme Pegasus pour espionner nos militants sahraouis. Le régime du Marzen use de toutes les formes de désinformation pour faire passer la pilule de ces exactions et des horreurs perpétrées dans les territoires sahraouis occupés. Mais le combat du peuple sahraoui continue. L'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre huit positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aoussard de Haouza et Mahbès. Samedi, les unités de la PLS font cibler les retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région d'Astila ou de Bouakrin dans le secteur d'Aoussard. On termine avec du football. L'équipe nationale de football des moins de 20 ans affrontera cet après-midi son homologue tunisienne au stade de Suez à 14h heure algérienne dans l'objectif de boucler avec les honneurs le tournoi de l'Union nord-africaine de football qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada